Comment est-ce qu'on fait une bière ? Une bière, c'est assez simple. Il suffit de prendre des maltes de céréales, de les concasser. Donc on passe le malte dans un concasseur à céréales, un aplatisseur de céréales dédié à ça. A la suite de cela, on le mélange à de l'eau, à une certaine température, et c'est ce qu'on appelle l'empattage. L'empattage, c'est un moment crucial, c'est là où on brasse, c'est le moment un peu symbolique, c'est là où on extrait les sucres qui sont renfermés dans le malte. A la suite du brassage, on fait une filtration, donc on soutire la drèche, donc tout ce mélange d'eau et de malte concassé. On le retire en amateur via un sac spécial dédié, ou en professionnel avec un fond filtrant. Une fois qu'on a retiré cette drèche, qu'on a donc dédréché, on a le mou sucré qui se présente à nous, et donc à ce moment-là, on va le stériliser. Et lorsqu'on se le stérilise, on nettoie toute la bière de toutes les éventuelles impuretés, et surtout on houblonne. Donc c'est le houblonnage, c'est un moment hyper important, c'est le moment où on va choisir la quantité de cette épice très importante pour le brasseur, qui va donner l'amertume, et aussi le côté aromatique à la bière. À la suite de cela, on va refroidir le mou le plus rapidement possible, parce qu'on est dans le cadre d'un mou qui est sucré, chaud et humide, donc c'est un aspirateur à bactéries. Donc une fois que la bière sera envoyée en fermentation, on va l'ensemencer en mettant des levures de bière, et ensuite vient, on s'ensuit les étapes de fermentation, avec une fermentation primaire qui dure une semaine et demie, ensuite une garde à froid qui va durer trois semaines, et à la suite de ces différentes étapes de fermentation, on va faire le soutirage en bouteille pour une refermentation en bouteille. Et donc cette refermentation va durer environ deux semaines et demie. Au bout de ce long process, on peut enfin déguster ces bières. Sous-titrage ST' 501